Le voyage à Méroë de Frédéric Cailloux Frédéric Cailloux est un naturaliste nantais que le kédif d'Egypte, Mehmet Ali, qui a décidé d'envahir le Soudan, a embauché pour aller retrouver des mines d'émeraudes qui sont citées dans les textes anciens. En fait, il ne s'est pas tellement occupé des émeraudes. Il a découvert le Soudan, il a découvert tous ces sites archéologiques dont personne ne savait quoi que ce soit, à part les locaux, mais qui n'étaient pas capables de les analyser. Et à aider de son dessinateur, Pierre Le Torzec, il a donc ramené une documentation qui a été publiée en 1826 et qui est donc la première découverte du royaume méroïtique, des royaumes de couches. Par la suite, Lepsius, le grand égyptologue allemand qui est le successeur un peu de Champollion, donc dans les années 1842 à 1850, effectue une très très grande expédition, beaucoup plus ambitieuse que celle qu'avaient fait les Français avec Champollion. Et il va descendre cette fois-ci, grâce donc au mécénat du roi de Prusse, il va redescendre jusqu'à Moussaouarat, etc., c'est-à-dire pratiquement jusqu'à Khartoum. Et il va le ramener d'ailleurs des caisses entières de matériel archéologique qui va être exposé au musée de Berlin, qui se trouve avoir la plus riche collection méroïtique d'Europe. Donc c'est par ce biais-là qu'a été, dans un premier temps, découverte la civilisation méroïtique et puis les civilisations qu'ils ont précédées, notamment Napathéenne. Ensuite sont venues les études sur la langue méroïtique elle-même, qui ont commencé à la fin du XIXe siècle, mais qui n'ont culminé qu'avec les travaux de Griffith, donc un égyptologue britannique absolument génial. C'est mon deuxième grand homme avec Champollion, Griffith, il n'y a pas de problème, il a vraiment créé, comme Champollion a créé l'égyptologie, Griffith a créé ce qu'on appelle les études lubiennes. Et donc à partir de là, un autre rebondissement sera, dans les années 1960, la construction du haut barrage d'Assouan. Le haut barrage d'Assouan va créer un lac de retenue, très très long, de plus de 500 kilomètres, à cheval sur la frontière égypto-soudanaise. Et donc il a fallu qu'une trentaine de pays répondent à l'appel de l'UNESCO pour sauver ce qui pouvait l'être, à la fois en Ubi-égyptienne et en Ubi-soudanaise. Et à ce moment-là, énormément de témoignages archéologiques des anciens royaumes soudanais, et puis également beaucoup de textes méroïtiques ont été retrouvés, et ça a déclenché véritablement un engouement pour ces civilisations. Et c'est surtout de cette époque-là que datent la plupart des grands travaux qui ont été réalisés.